Bonjour, je suis avec des bébés, ils ont entre 1 et 2 ans et demi, je suis dans une micro-crèche et les enfants qui sont derrière moi vont tout à l'heure recevoir une visite un peu particulière. Je crois que vous avez déjà deviné, et oui, il y a Gandhi ici, un petit chien bien facétieux, mais il n'est pas le seul, ce sont les animaux d'une association, Animal Calin, il y aura aussi des cobayes, une tourterelle, et donc Gandhi, la vedette du jour, un petit chien très rigolo. Pour les toucher, les cochons de l'Inde, il faut faire doucement, ça reste, d'accord ? Doucement, voilà. Encore Gandhi ? Oui ! Gandhi, le petit chien, les cochons d'Inde, Katie et Bianca, et même la tourterelle et l'héliot, sont venus rendre visite aux enfants de cette micro-crèche. Depuis 2 ans, ils partagent des jeux et des cajoleries. On a vu Clara tout à l'heure faire de gros câlins à Gandhi, la complicité se crée, et on assiste à des moments super sympas. A la fin de la séance, on s'aperçoit que l'enfant n'a plus peur de l'animal, et il est super content de le revoir ensuite. Viens vite, là ! Guili, 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 oui, toi, c'est ça, bravo ! Qui est-ce que tu préfères ? Gandhi. Gandhi, le chien ? Pourquoi ? Il est comment, ce petit chien ? Il est doux. Non, 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 non ! Tu sais, ce n'est pas des peluches, c'est des animaux vivants, Farel. Il faut faire attention. Ce qu'on travaille, justement, là, c'est l'altérité. C'est l'autre qui est différent, mais qui est quand même un être vivant. Donc c'est intéressant, justement, de travailler le contact, comme ça, de leur apprendre comment les manipuler, comment les toucher, et faire attention à eux, parce que ce sont des êtres fragiles. L'air de rien, les enfants travaillent aussi leur motricité. Vous avez vu avec les cochons d'Inde, le fait de leur donner à manger une feuille de salade, ça paraît tout simple comme ça. Mais là, du coup, on travaille la motricité fine. Pour ces séances avec les plus petits, l'association Animal Calin choisit des animaux calmes et doux, mais aussi un peu espiègles. Ça y est, la mission des animaux d'Animal Calin est terminée pour ce matin, mais ils n'ont pas terminé de travailler pour autant. Non, non, ils vont repartir cet après-midi dans une maison de retraite, un endroit très apprécié de Gandhi. Oui, parce que là-bas, il y est particulièrement chouchouté.